bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour continuer le minotaure le choix qu'on a fait pour le trio colo avec dans l'atelier de marilyn et avec simone color donc la dernière fois je vous ai laissé là en train de faire les cornes avec soit mes prismas soit mes giotto style nouveau et là je vous propose de terminer le minotaure donc je vais essayer de vous mettre ça en temps réel parce que des fois ça ça permet de voir certaines choses sinon j'accélérerai un tout petit peu si c'est trop long voilà je vous laisse en musique avec moi même ok bon on va mettre un peu d'ocre brûlée je pense pour voir ce que ça donne tout comme ça je n'ai pas l'habitude de faire l'éclairé au crayon de couleur et oui je viens encore une fois me taper l'incruste pour savoir si vous êtes abonné à ma chaîne si vous aimez n'hésitez pas à partager à me taguer avec le arrobas dans l'atelier de marilyn et mettre un petit pouce bleu si vous aimez cela permet à ma chaîne d'être plus connue sur google et à me trouver plus facilement merci et je remercie et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne merci à ceux qui sont là je vous prépare un petit concours bientôt pour les 1000 abonnés et les 100 vidéos sur ma chaîne oui je pense que je ferai un concours vers 1200 abonnés ça serait pas mal alors restez connectés donc là je laisse de la lumière pour que ça puisse faire le le comment on veut dire le relief alors on va essayer de faire ça donc là ça sera facile en même temps c'est un corps d'homme il faut pas que je le fasse je voulais partir le faire comme un corps de animal donc là je suis partie pour le faire avec une peau un peu basanée en montant et en gris ça donc il y a des chances qu'il soit bronzé puisque si ça avait été un viking ok alors ensuite C'est parti. C'est parti. Okay. C'est parti. 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 Je laisse toujours mes parties blanches là, parce que c'est ça qui va faire le relief. Il n'y a pas des six packs, il y a des huit packs. J'ai coloré vite avec vous là. Est-ce qu'il vous plaît cet homme grec ? On va peut-être mettre un peu plus de couleur, mais sans appuyer. Je n'ai pas l'habitude de colorer comme ça, je fais mal l'ombre. Alors, je vais ressortir les pectoraux un peu. Les pectoraux et les biceps. Les pectoraux, c'est bon, c'est bon. 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 Il fait un mémon. Il a pas eu une tumérectomie normalement, le Minotaure jusqu'à face du contraire je me fais une petite incruste vocale juste pour vous faire remarquer qu'en fait je suis ce que j'ai fait au départ les ombres que j'ai faites au départ je viens blender mes couleurs et je viens les étendre sur la partie blanche voilà moi je travaille comme ça c'est pour ça que je fais beaucoup de couche sur couche mais j'avoue que les Joto Style Nouveau fonctionnent très très bien sur ce papier à ce moment là alors c'est un des plus foncés bon c'est sur le papier celui-là c'est sur le papier celui-là alors je colorie pas forcément tout vous voyez je fais un peu de hachurage en fait on va voir on va voir si je fais comme ça si ça gère les poils ou pas bah à ce moment vous voyez ok vous êtes pas trop mal donc l'emprunt qui est un peu plus rosé voyez c'est pas les mêmes couleurs mais comme ils n'ont pas de numéro ou pas de nom ils ont rien du tout c'est un peu compliqué ok on va mettre un peu de poêle donc on va ronvrer ici on va ronvrer dessous on va faire un petit peu au contour pour donner un peu de volume à tout ça ici c'est la clavicule moi je fais une petite fixette sur la clavicule là si on veut le faire un peu poilu on va en mettre un peu donc j'ai pris un assez clair déjeuner je vais voir ce que ça donne c'est la clavicule Sous-titrage ST' 501 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 Ce n'est pas évident Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501